Alors, bonjour à tous et merci d'être aussi fidèles et nombreux à ceux qui ne sont pas encore abonnés à la chaîne. Faites-le maintenant. Freedom News Network, c'est juste pour nous et rien que pour nous, qui voulons tout savoir, tout comprendre, tout connaître, sans l'endoctrinement, spécialement l'endoctrinement et la manipulation et la propagande. Ça, il y en a tellement. Mais on a à faire face à quand même une situation historique, une situation unique de tous les points de vue, que ce soit point de vue social, économique, climatique. Grande crise aussi. Grande crise spirituelle. Beaucoup de désolation. Beaucoup, beaucoup de gens perdus, perdus dans les distractions de la vie, les vices de la vie. Nonobstant tout ce qu'on voit, naturellement, globalement, qu'on nous partage, que moi je partage dans les infos, ce que les infos nous partagent de ce qui se passe. Les manifestations à gauche et à droite, les politiques des gouvernements, la misère, le ceci, le cela. Il reste que derrière tout ça, il y a des individus et que chaque individu a une crise aussi profonde à vivre. Et on est tous interconnectés et on devrait réaliser à quel point c'est plus important de se préoccuper des gens qui nous entourent que de l'ensemble des événements mondiaux et internationaux sur lesquels on n'a aucun, mais aucun, mais aucun pouvoir de changer quoi que ce soit. J'essaye d'expliquer aux gens, c'est difficile de faire comprendre ça aux gens, que ce à quoi on assiste, c'est historique. Il n'y a rien qu'on puisse y faire. Puis en même temps, j'ai des jeunes enfants qui sont à l'école, donc je vois l'histoire et l'histoire se répète tellement. L'élite sera toujours l'élite, les dirigeants seront toujours les dirigeants, nous autres, on sera toujours le peuple. Puis on est là pour subir toutes les décisions et les changements que l'élite veut imposer aux gens dans son bénéfice depuis toujours. C'est comme ça. Et ça ne changera pas aujourd'hui. Mais il y a des gens qui perdent leur temps à essayer de, comment dire, arrêter ce qui est impossible d'être arrêté, c'est-à-dire l'avancement, les changements que l'élite nous impose. Ceux qui survivent, c'est toujours ceux qui s'adaptent. Ceux qui s'opposent sont toujours les perdants dans tout ce que tu peux imaginer dans les facettes de ta vie. Si tu t'opposes à quelque chose, tu es toujours un perdant. L'important, c'est de comprendre, de réaliser qu'on a des pouvoirs limités quant à toutes ces questions-là, vraiment limités, et que même si on vote et on vote, par exemple, via des processus électoraux, ça ne change rien. Et les plus intelligents, les plus smarts, c'est ceux qui réussissent à passer à travers tout ça, toujours en étant le plus en harmonie possible avec eux-mêmes. Et l'ensemble, c'est les gens qui acceptent l'inévitable et s'adaptent et essayent de tirer le meilleur et le plus de profit de la nouvelle situation qui se présente à eux. Donc, si tu peux être dans ton coin en train de t'époumonner à crier contre la technologie, contre la numérisation, l'avancement de tout ce qui s'en vient, il n'y a rien qui va changer. Toi, tu vas être le perdant qui aura perdu tout ton temps et tu te feras prendre des culottes baissées et tu ne sauras plus comment réagir et tu seras un perdant alors qu'il y a des gens qui réussissent à être des gagnants. L'important dans la vie, c'est d'essayer d'être un gagnant, pas pour avoir du pouvoir ou plus d'argent, un gagnant pour toi, un gagnant pour ta situation à toi. Parce que dans le fond, on en revient toujours à ça. C'est ta vie qui est perdue, c'est ta vie qui est sacrifiée au nom d'une opposition à quelque chose ou à un mouvement. C'est toujours comme ça. Surtout quand le mouvement est majoritaire, il n'y a rien que tu puisses faire contre la majorité. La majorité est vraiment, vraiment écrasante aujourd'hui pour te faire croire qu'il y a des changements climatiques dus à ton mode de vie, dus au pétrole, dus au CO2. Puis tu ne peux rien y faire. Tu auras beau amener toutes les preuves scientifiques, les scientifiques ne sont même pas invités sur les plateaux de télé. On ne veut même pas les entendre. On entend des pseudo-scientifiques qui viennent répéter et ce que les dirigeants veulent te faire avaler comme couleuvre. Par exemple, tu auras beau t'opposer dans ton petit coin à la numérisation, mais je ne sais pas dans quelle dimension vous vivez, mais moi je vis avec le monde, dans le public, parce que je suis serveur. Puis tout le monde, des plus vieux aux plus jeunes, sont tous accros de la technologie, de la numérisation, des paiements en ligne, de ceci, du paiement par téléphone. Puis ils attendent toutes avec impatience une micropuce qui va encore les faire plus triper. C'est vraiment juste une minorité de dinosaures qui s'opposent à ça. Puis de t'opposer à ça, ça fait juste créer une... un déséquilibre intérieur, parce que tout combat que tu mènes, perdu d'avance surtout, ça te crée un déséquilibre intérieur qui vient dérégler ton bien-être total et peut-être même l'harmonie entre le cœur et ton cerveau qui peut te permettre de trouver cette fameuse fréquence de 0,10, qui est la fréquence, ce qu'on dit, c'est la fréquence de communication des baleines qui ont l'air d'être en harmonie avec vraiment la matrice divine, disons. Donc de toujours être en bataille, en bataille, en bataille, ça t'amène rien, ça t'amène maladie, anxiété, troubles émotionnels et surtout misère personnelle. Donc réalisons qu'on a absolument, mais vraiment... Puis l'histoire est là pour te le démontrer. Tu peux remonter à aussi loin que tu voudras, il y a eu toujours les dirigeants puis le peuple. Puis le peuple a toujours été au service des dirigeants et n'en a jamais l'inverse. Puis les dirigeants n'ont jamais de problème. Ils n'ont pas de crise économique, ils n'en ont pas de casse-tête, eux autres. Réalisons que les seules choses sur lesquelles on a un pouvoir de changement, c'est sur nous-mêmes et sur notre bien-être et notre évolution personnelle et prospérité personnelle. Le reste, c'est tellement du n'importe quoi, c'est tellement tomber dans le piège des dirigeants qui veulent te faire perdre ta vie, qui veulent te faire perdre ton équilibre, qui veulent te faire perdre ta santé et qui veulent te faire tourner en rond en te provoquant, en t'identifiant, en te faisant devenir zénophobe, raciste, peu importe, partisan d'une idéologie quelconque ou d'un parti quelconque où tu vas perdre toute ta vie à travailler absolument pour rien parce que tu auras négligé le plus important toi-même. Donc, je voulais vous parler absolument de ça parce que c'est important de réaliser que tu ne peux pas combattre la majorité et que la majorité est écrasante. J'étais dans le cas des dinosaures. Je veux dire une chose, c'est une perte de temps. Tu ruines ta vie et tu ruines les meilleurs moments de ta vie où tu pourrais trouver un équilibre, une prospérité et surtout une vocation personnelle pour t'amener le plus loin possible et surtout pour te donner l'environnement le plus joyeux, harmonieux et confortable. Ceci étant dit, je vais vous revenir avec les inondations importantes, malgré tout, pour quand même réaliser que ça, c'est un autre sujet sur lequel on n'a aucun pouvoir des changements climatiques, la température, la fatalité du climat. quand même que tu essaierais de créer ce que tu voudras comme outil ou d'installer le système de taxation que tu veux. Ça aura comme seul but d'enrichir l'élite, mais ça ne réglera jamais ou ça ne influencera jamais les changements climatiques qui sont gigantesques, cycliques et font partie de la matrice divine. Il faut que tu t'adaptes. Si tu ne t'adaptes pas, ben, tu vas être encore là. Un perdant.